Monsieur, bonjour, Gendarmerie. Je vous arrête parce que vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Oh merde ! Oh, je sors du boulanger, nom de Dieu ! Quel con ! Préparez vos paquets de véhicules, s'il vous plaît, mes collègues vont arriver. Oh merde ! C'est vous qui le dites, je ne me permettrai pas de vous le dire. Non, mais c'est la vérité. Sors du boulanger, je ne vais pas aller dans le confort. Oui, oui. Si vous voulez bien me présenter vos paquets, s'il vous plaît, monsieur. C'est la première fois que vous êtes bien balisé ? C'est la première fois, oui. J'ai 71 ans, je n'ai jamais eu de procès. Il n'y a pas un voyant ou un avertisseur sonore dans votre véhicule ? Non. Ça sonne pas et il n'y a pas de voyant. Monsieur, le montant de la ceinture de sécurité. Je suis désolé. Ça met tout le temps. Sors du boulanger. Pris sur le fait, le retraité ne cherche absolument pas à nier son infraction. Il a l'air d'assumer pleinement. J'ai fait le con que je n'ai pas mis. Sors du boulanger. J'ai vu un copain, un salut et tout. Et hop, il est parti. Et puis voilà. Ah oui, mais il fait chier parce que la retraite n'est pas grosse. Première fois que j'ai un procès de ma vie. Oui, mais ça va m'empêcher de dormir. Sûrement. Donc l'infraction est de 235 euros. Elle est minorée à 90 euros. Si vous la payez dans un délai de 10 jours à réception du courrier d'oreille. 90 jours. Oui, à réception du courrier d'oreille. 10 jours. Tenez monsieur. Ça me fait 90 jours de pain en moins. Voyez-vous ? Tout ça pour une ceinture ? Oui. C'est facile d'accrocher. Non, mais je la mets toujours. Voyez-vous ? C'est faux. Vous me pénalisez de 90 jours de pain. Tenez monsieur, s'il vous plaît. C'est grave. Une signature ? Je vais signer. Ça fait très mal. Parce que la retraite n'est pas grosse. Ça fait très mal. L'ambiance reste très courtoise, mais pas d'indulgence pour l'absence de ceinture. Les petits trajets représentent les deux tiers des accidents de la route et 30% des tués. On part du principe que 2-3 km, 5 km sont la ceinture de sécurité. C'est juste à côté. On arrive là, comme ils disent souvent. Mais il faut savoir que la majorité des accidents sont quand même à moins de 10 km du domicile. Donc la ceinture est quand même nécessaire. Et même si on est en agglomération et que l'on roule moins vite, la ceinture est là aussi pour vous protéger. En 3 heures de patrouille, le major ne va pas chômer. Il va relever 2 téléphones au volant, 4 absences de ceinture, une ligne continue franchie et un excès de vitesse. En fin de matinée, de retour à la brigade, le constat n'est pas très rassurant. Le bilan, malheureusement, est encore positif. On trouve toujours des infractions entre les téléphones, les ceintures, les lignes continues. Le jour que les gens vont comprendre qu'il faut respecter le code de la route, je peux vous assurer qu'on n'est pas prêt d'être au chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.